Vas-y zoom ton bolide, bienvenue à tous, vas-y zoom, zoom, zoom ton bolide. On n'a pas inventé le sucre mais on vient apporter notre originalité et on va vous faire découvrir des bolides de 50 à plus de 1000 chevaux. Accroche-toi, c'est parti, le premier épisode vous présente la Rover 114 GTI 16 103 chevaux. Présentation du véhicule. Ensuite on ira faire un tour ensemble et tester un petit peu comment ça marche. C'est une Rover 114 GTI 16 soupape, mise en circulation en 94, qui est équipée de vitres électriques. C'est le modèle avec le multipoint parce qu'on a le modèle en dessous 95 chevaux monopoint. C'est un véhicule très agréable à la conduite. On a monté les sièges de 10 à 3 à 8 p à l'intérieur, très confortable. La planche de bord, très agréable aussi. Le petit sigle 114 GTI 16 soupape. On a choisi de vider le véhicule pour les performances de poids. La manette se trouve à droite. Les lignes de style sont là pour fendre le vent. Qu'est-ce qu'on a sous le capot ? Moteur de bas Honda, à vœu couplé à une MSD Blaster. On a posé dessus les 240cc. On n'a pas tellement touché au moteur. Le mètre-cylindre à pair racing. Le calculateur. Et on finira par le collecteur spaghetti. Je vous propose d'embarquer maintenant avec nous pour un petit essai routier de la Rover 114 GTI 16 soupape. Let's go ! Ça marche tellement fort, j'en perds la caméra. C'est impressionnant qu'un véhicule. Cette voiture est dotée d'un 1.4 GTI 16 soupape de base Honda. C'est le moteur de la Honda Civic. Ils ont légèrement dégonflé. Ils ont passé de 1.6 à 1.4 pour obtenir une base légèrement moins puissante. Mais ça reste quand même un avion de chasse. On va effectuer quelques tests avec cette auto pour un petit peu ce qu'elle donne. On ne va pas faire d'excès de vitesse. On va juste profiter de la puissance. Donc départ à 50 en deuxième. On va vous parler un petit peu de l'optimisation qui a été faite sur ce véhicule. On a étudié la ligne d'échappement. J'ai préféré laisser deux silencieux parce que ça fait vraiment trop de bruit. Donc ça commence à partir de 4.5 à 7.000 tours. Ça fait plus d'un avion. On a commencé par mettre une bobine d'allumage d'un huyre au milieu de la roue. On a commencé par mettre une bobine d'allumage MSD Blaster. Ce qui a quand même rendu l'allumage beaucoup plus performant. Ensuite on a mis les trois électrodes au platin. Mais elles ont grillé au plus d'une semaine et demie. Donc on a supprimé et on est repassé sur des bougies d'origine. Pour poser sur ce moteur là un papillon de Lotus en 48. Sur le papillon au niveau du retour de ralenti il y avait un axe. Avec un petit joint torique l'axe était complètement bloqué. A mon avis on va améliorer les performances et rendre le moteur légèrement plus pointu. Cette pièce a l'air de fonctionner avec l'actuateur de ralenti. C'est très agréable avec le siège bauti à 3,8 P et très confortable le véhicule. J'ai voulu conserver le volant d'origine parce que c'est quand même un trois branches assez sympathique. On se parait limite sur un volant de 4,8 P. Quand on lui demande pas de puissance, le véhicule reste silencieux. Par contre quand on appuie, attention les oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada La plage maximum, c'est 7800 tours au rupteur. La plage d'utilisation maximum, ça va être de 4500 tours à 7500 tours. Un véhicule qui va facilement avoisiner en V-Max 200 km heure sur le plat. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous ai présenté la Rover 114 GTIC Sauvab de 94. Une précision, c'est un des premiers véhicules d'injection multipoint, qui n'est ni doté de catalyseur, ni doté de son de lambda. On va tester pour vous un petit départ, et puis on vous laissera sur ces quelques images. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu mets un pouce rouge, tu mets un pouce vert. Prochainement, la présentation de l'Audi S3 surboosté, survitaminé. On vous en parlera plus dans cet épisode. Sur la Rover, on va monter un AFR, on va supprimer le régulateur d'essence, pour pouvoir faire un réglage plus optimum. Je te retrouve la prochaine fois, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada